C'est l'oxygène contenu dans l'air qui se combine aux métaux. C'est un phénomène chimique tout à fait naturel. En effet, on le sait, un atome est constitué d'un noyau autour duquel gravident des électrons. L'oxygène en manque, là et là. Les métaux, eux, sont prêts à en donner. Voilà pourquoi l'oxygène a une fâcheuse tendance à se scotcher aux métaux pour faire le plein. Alors dans le cas du fer, ce phénomène n'est pas uniforme, il se produit par endroits et en plus, il est renforcé par l'humidité contenue dans l'air. En effet, l'oxygène des molécules d'eau se combine également aux atomes de fer et c'est ce qui provoque l'arôme. Avec l'aluminium, c'est différent. L'aluminium donne plus facilement que le fer. Par conséquent, dès qu'il se retrouve à l'air libre, l'oxygène se précipite sur toute sa surface, se combine avec les atomes d'aluminium en produisant de l'oxyde d'aluminium, une couche protectrice. L'ennui, c'est que l'eau de pluie est légèrement acide. Elle attaque la couche de protection et si on ne fait rien, l'aluminium finit par se corroder. Heureusement, grâce à l'électrolyse, on va accroître les défenses naturelles de l'aluminium en augmentant l'épaisseur de cette couche de protection.